Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est le week-end, c'est vendredi soir. Je suis en train de faire un petit couscous pour ce soir, regardez-moi ça, la viande est en train de cuire, voilà. Donc là, je fais revenir le poulet et l'agneau, ensuite les merguez, j'ai déjà découpé, préparé mes légumes, voilà. Voilà, donc j'ai préparé navets, courgettes, carottes et j'ai mis quelques tomates. Je suis passée acheter chez Jumbo des préparations, des épices couscous. On va laisser mijoter tout ça pendant une bonne petite heure et ce soir, on va déguster ce plat entre amis. Mon chéri n'est pas encore entré, ma petite elle est posée dans le canapé, elle regarde la télé juste là. Et voilà, donc c'est le week-end, je me suis dit que je vais vous faire un vlog sur plusieurs jours. Et comme là, j'avais envie de vous montrer ma petite recette, donc j'ai pris ma caméra et j'ai ouvert le vlog. Tout à l'heure, quand je suis passée chez Jumbo, merci Moto, à un moment donné, j'étais chez Histoire d'Or. Et en fait, juste en face de cette enseigne, il y avait un monsieur qui était en train de faire une crise d'épilepsie. Mais ça m'a choquée et j'étais en train de choisir une petite montre que je trouvais sympa, qui était à 50% en promo. Et quand j'ai vu cette personne faire une succession de crises d'épilepsie, j'étais pas bien, j'avais la boule au ventre. J'avais envie de pleurer parce que ça me faisait de la peine en fait. Je suis hyper sensible moi à ce niveau-là. Et du coup, je me suis dit, est-ce que t'as vraiment besoin de cette montre ? Est-ce que cette montre, elle est primordiale à ta vie ? Là, il y a ce mec qui était en train de claquer devant toi. Est-ce que toi, tu penses que cette montre vaut vraiment le coup d'être rachetée ? Et du coup, j'ai dit à la dame, bon ben je vous remercie, mais je vais pas la prendre. Bref, ça m'a vite ramenée sur terre en me disant, ben non, j'avais pas besoin de ça. Que lui là, qui est en train de... Maman ! Enfin, on sait pas, j'espère pas qu'il soit mort. Alors par contre, j'ai trouvé que les secours ont pris énormément de temps avant d'arriver. Deux secondes chérie, deux secondes s'il te plaît. Je trouve que les secours ont pris vraiment longtemps avant d'arriver. Franchement, pour un centre commercial, c'est pas normal. Mais bref, j'avais envie de partager ça avec vous parce que ça m'a vraiment remuée. Franchement, je suis sortie de là, j'avais envie de pleurer. Et je me suis dit, mais je connais pas cette personne, ça me touche autant. Alors si c'était l'un de mes proches, je sais pas. Je voyais que les proches de la personne qui était en train de faire cette crise, ils restaient calmes. Et je suis en train de les observer en me disant, mais waouh, je vous respecte parce que moi je pense que je serais en train de hurler. Je sais pas, je serais en train de paniquer alors que eux, je les voyais rester calmes. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'en faire des crises, d'épilepsie ? Donc ils connaissent et c'est pour ça qu'ils restaient calmes. Ou alors est-ce qu'ils ont vraiment, ils arrivent vraiment à gérer leurs émotions ? Un truc de dingue. Voilà, c'était la petite histoire de temps de journée qui m'est arrivée en fin de l'après-midi. Bon, on va laisser mijoter ça pendant une heure. Et là, je vais aller préparer la semoule. Oh là là ! On va se régaler. Bon, quand je sors le tablier, c'est que ça rigole plus. On est d'accord. Non, c'est juste que mon t-shirt est blanc et que je voulais pas le salir. Que mon petit t-shirt Lévis, je l'aime beaucoup et que j'ai pas envie de le dégueulasser. Et voilà mon couscous qui est prêt. Est-ce qu'il a pas l'air d'être terrible ? Si, hein. Tu sais comment je ne dégasse pas, maman ? C'est très bien. Il est très beau ton, notre mini. N'est-elle pas trop mignonne ? Rebonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième, pas blog, mais dans cette deuxième partie de vlog. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Il est 9h, 10h, moins 20. Quel est le programme de la journée ? Cet après-midi, nous devons sortir. Des petites choses à faire, voilà, pour nous. Ce matin, là, on nettoie, on range. Mon chéri est en train de nettoyer la partie où il y a les toutous. Puisque c'était dégueulasse, voilà, soyons clairs. En même temps, on sait qu'on nettoie, mais dans deux heures, ça sera de nouveau sale. C'est des chiens, c'est normal, ça salit. Mais bon, il était quand même temps de nettoyer. On doit aspirer la partie tapis, gazon synthétique, voilà. Mais on va attendre un petit peu, parce qu'hier soir, il l'a plu, et donc c'est un peu humide. Ça ne sera pas efficace d'aspirer si le gazon synthétique est humide. Donc, on va attendre un petit peu. Et je dois passer au supermarché, me reprendre de l'eau micellaire, parce qu'hier soir, j'ai terminé ma bouteille, et du café, parce que je n'ai plus de café. Et comment vous dire que ce matin, c'était la loose, parce que je me suis réveillée, toute contente. J'allais prendre mon café, et bien, il n'y avait plus de café. Et tout a mal commencé, voilà. Voilà, donc là, café et eau micellaire, super importante. Et je suis contente, parce que j'ai reçu une commande que j'avais faite sur Amazon récemment, où j'ai acheté des cotons en bambou réutilisables. Et je suis hyper contente, hyper satisfaite. Et du coup, ce qui est cool, c'est que je n'aurais plus à acheter de coton. Donc déjà, ça fait faire des économies. Et comme je consomme régulièrement du coton pour me démaquiller, c'est parfait. Voilà, petite touche écolo supplémentaire. Bon, c'est officiel, ma fille a des poux. Première fois, à 4 ans. De quoi ? C'est tout ? On vient de voir qu'elle avait des poux, des lentes, etc. Enfin, quelques-uns, ça commence. C'est le tout début, j'ai l'impression qu'on s'y prend à temps. Donc là, on va passer à la pharmacie et on va aller acheter des choses pour contrer tout ça. Et il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. On est dans le camion. Il est gros. Il est gros, le camion. Le camion de qui ? De maman. C'est le camion de quelle marque ? De la marque de Volvo. De Volvo ? Ce n'est pas Volvo, chérie, c'est Man. Oui. Tu me dis de regarder la vie en couleur Quand il fait noir autour de moi Bonjour à toutes et à tous Il est 4h du matin On se retrouve dans la continuité de ce vlog Ça pique puisque là, je vais devoir aller à la brocante Et que je suis à la bourre C'est parti Et voilà ce qui se passe quand tu es à la bourre Tu tombes dans les embouteillages de la brocante Il y a du monde Il y a du monde Et ça pique le réveil Je me suis réveillée à 4h moins le quart En fait, mon réveil, je l'ai mis à 3h10 Mais je n'ai pas pu sortir du diable au 4h moins le quart Un monde de faux Quand je pense qu'il faudra décharger Mais toute la voiture Oh là là Parce que croyez-moi que des merdes, j'en ai à vendre Bref, c'est reparti pour une petite journée brocante Recoucou tout le monde Ça y est, je suis de retour à la maison La brocante s'est bien passée J'ai quand même bien vidé mon stock J'ai encore quelques petits trucs à vendre Qu'on soit d'accord Mais c'est vrai que tout est bien parti S'il te plaît mon cœur Doucement Attends, tout à l'heure Tu pourras, attends, 2 secondes D'accord Comme quand tu aurais fini de parler Je pourrais faire un sourire Tu peux faire un sourire si tu veux C'est un beau sourire Donc, ma brocante s'est bien passée Et aussi quand je souris, j'ai des trous Tu as des faussettes Oui, des faussettes Oui, mon cœur Comptez Non mais la tête que je me tape On sent le réveil à 4h du matin quand même Enfin, c'est au moins le cas Papa et moi, on n'a pas trouvé du produit pour les poux Si, papa, il a trouvé du produit pour les poux On le fera ce soir avant d'aller au dodo D'accord ? Il t'a dit oui ? Oui, il m'a dit oui Donc, la brocante, si j'arrive à terminer mes phrases C'est très bien passé Là, avec ma petite pépette On va faire le kit de Pandacraft Que j'ai reçu gratuitement par courrier Et là, on va à la découverte du corps humain Si je ne dis pas de bêtises En tout cas, voilà Ça a porté sur la découverte du corps ou du cœur Et on va le faire Donc, elle, elle est sur le kit des 3-7 ans Et on verra si ça lui plaît En tout cas, je suis contente de l'avoir reçu une fois de plus Et on va faire cette activité ensemble Ça me plaît Chouette Allez, on commence ? On va faire le jeu que vous allez voir Voilà, c'est ça Ah, tu as encore eu un magazine Qu'on va pouvoir lire ensemble On va faire un magazine ? Oui Donc là, on va découvrir les organes du corps Et nous, on va devoir construire un petit bonhomme Avec tous les organes Donc, tout le contenu de cette activité se trouve dans cette enveloppe Où on va avoir donc les différents organes Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça Oui On va habiller comme celle de l'espace Oui, ça va être comme l'activité sur l'espace Exactement Sous-titres par Jérémy Diaz Franchement, c'est pas mal du tout Et c'est top Et tu tiens quoi dans tes mains ? Le cerveau Le cerveau, oui Et franchement, c'est hyper ludique On s'est éclaté à le faire D'ailleurs, j'ai prévu On a préféré cette activité à... L'autre, c'était quoi encore sur les fusées ? Oui C'était sur... La planète Oui, c'était le kit sur l'aérospatial Oui, je crois que c'était ça Et tu as préféré lequel ? Celui-ci, il est plus sympa Oui, on a bien aimé Et maintenant, on va pouvoir apprendre tous les organes Oui Bon, bah, ce premier lot n'a pas été pour moi J'ai pas eu la télé 4K Avec sa bande de son De la mort qui tue Là, je crois que le prochain lot C'est une Seat Léon Donc, bah... En fait, je pense que voilà C'est que la télé n'était pas pour moi Mais que la Seat Léon, elle m'attend Donc, c'est reparti Comme à notre habitude Nous clôturons ce vlog Dans mon lit Dimanche soir Comme d'habitude Je voulais vous montrer Ce que j'utilise pour ma fille Ce que j'ai utilisé ce soir Pour la première fois Suite à son invasion de poux Puisque les poux, c'est nouveau dans ma vie En tout cas, dans ma vie d'adulte Oui, parce que quand j'étais gamine Apparemment, j'étais une tête à poux Et je m'en souviens Parce que je crois que je passais des heures À avoir quelqu'un qui trifouille Dans ma tignasse, quoi Enfin bref Je l'ai vécu, ça Et je me dis J'espère que ma fille, la pauvre Elle ne le fera pas Enfin, elle vivra Parce que moi, j'ai vécu Alors, j'ai pris de la marque Pranarum Que j'ai acheté en pharmacie Un traitement anti-poux Où on a à l'intérieur un spray bio Un shampoing et un peigne Donc, qui élimine les poux et les lentes Et donc, c'est aux huiles essentielles 100% pures et naturelles Donc, apparemment, c'est ce qui a été recommandé Alors, en fait, au début, vous avez une lotion Qui est une huile essentielle Qu'on va laisser poser pendant 15 minutes Sur tout l'ensemble du cuir chevelu Une fois les 15 minutes passées Petit shampoing Et ensuite, une fois que le shampoing est fait Donc, on rince le tout, bien entendu Par sécurité Moi, j'en ai fait deux Ma fille, j'ai fait deux shampoings Et ensuite, on peigne On peigne, on peigne Et j'ai peigné Il n'y avait plus rien Je pense que c'était un tout début D'invasion Et que je m'y suis prise à temps Donc, on verra à suivre Moi aussi, d'ailleurs, je me suis fait un shampoing De ça Parce que je me suis dit On ne sait jamais Ne prenons pas de risque La petite à la râle Il y a son père qui est en train de la coucher Donc, moi, la brocante s'est bien passé J'ai récolté 120 euros 120 euros qui font toujours plaisir Nous sommes d'accord Bon, pour le lotokine, voilà La Seat, ce n'était pas pour moi Mais c'était sympa De garder le suspense De se dire Ah, c'est peut-être moi C'est peut-être moi On ne sait pas Bon, en même temps Je joue rarement à des jeux Que ce soit de loterie Des jeux à gratter Ou quoi que ce soit Parce que je sais que ce n'est pas pour moi Je sais que je suis quelqu'un Qui ne gagne, il n'y aura Pardon, jamais Peu importe le jeu Puisque ce n'est pas fait pour moi Je le sais Mais bon, voilà On tente On se dit Apparemment, il paraît que 100% des joueurs Gagnants Ont tenté leur chance Donc, je tente malgré tout Mais occasionnellement Donc, notre dimanche s'achève Et je pense que j'ai dû abuser un peu A la brocante Puisque j'ai mal au dos Et je pense qu'à force de soulever Des grosses caisses pleines Et en ayant les mauvaises postures Bah, j'ai fini par me flinguer le bas du dos Bon, généralement en 2-3 jours Je pense que ça passera Mais bon, voilà Je n'ai pas été sérieuse pour le coup Bah, voilà Voici, voici, le week-end s'achève J'espère que ces 3 jours En un seul vlog Vous aura plu Ça m'a fait plaisir tout à l'heure De croiser une abonnée À la brocante Elle me dit Mais, vous ne faites plus de vidéos Je dis, bah si, si Je fais des vidéos Elle me dit, mais non Je ne vois plus vos vidéos Je dis, ah bah oui Peut-être que c'était cette histoire De si vous n'activez pas la cloche Vous ne voyez plus mes vidéos Et elle me dit Ah bah j'irai voir Puisque je pensais Que vous n'aviez plus mis de vidéos en ligne Mais non, ce n'est pas le cas Je suis toujours là Et je suis toujours présente Ah oui Et je voulais vous dire Également Que j'avais adoré Le kit reçu par Pandacraft Et en fait Je vais même Le donner à l'école La petite pancarte Avec les différents organes Je vais le donner A la maîtresse Je vais l'offrir A la maîtresse Pour que les enfants Puissent le refaire Puisque avec le système De scratch Qui est mais juste top Les enfants pourront S'amuser avec Et je suis hyper contente Victoire Elle a bien compris À quoi servaient Les différents organes Et je trouvais ça Je trouvais ça sympa De le partager Avec les copains de l'école Donc du coup Je me suis dit Que demain J'allais offrir ça A la classe Et s'ils peuvent S'amuser quelques temps Avec Et puis que ça permet A la maîtresse D'avoir un support Assez ludique Pour l'expliquer aux enfants C'est l'idéal Donc voilà Ça me fait super plaisir Et du coup Victoire Elle est toute contente Parce qu'elle va donner Sa maîtresse En tout cas J'espère que ce vlog Vous aura plu Bisous Et à très bientôt Ciao Ciao